6 aliments qui peuvent causer des calculs rénaux Aliments qui peuvent former des calculs rénaux, l'alimentation est fondamentale pour éviter la formation de cailloux dans les reins et bien sûr pour les évacuer plus facilement au cas où ils seraient déjà dans notre organisme. Cependant, comme le dit l'adage populaire, il vaut mieux prévenir que guérir. C'est pour cela que nous allons vous dire les aliments que vous devriez éviter de consommer si vous avez tendance à avoir des calculs rénaux ou si vous en avez déjà eu par le passé. Le café est l'un des protagonistes du quotidien mais, s'il peut nous aider le matin à nous réveiller, ou au travail pour mieux effectuer nos activités, ce qui est sûr c'est qu'il a également ses effets collatéraux.L'un d'entre eux c'est de faire davantage travailler les reins et augmenter la possibilité qu'ils produisent des calculs. La caféine n'est pas seulement présente dans cette boisson, mais également dans certains thés ou boissons au cola.Toutes ces boissons augmentent les niveaux de calcium dans l'urine et peuvent engendrer, à long terme, une insuffisance rénale à cause des substances stimulantes qu'elles contiennent. 2. Viande rouge.La consommation de viande rouge cause des calculs rénaux, les protéines et les graisses d'origine animale sont en lien avec la formation de calculs rénaux ainsi que les dommages causés dans ses organes. Si vous avez une alimentation qui contient trop de viande, vous devez prendre en compte que leurs composants sont difficiles à éliminer par l'organisme.De plus cet aliment est riche en acides uriques et en purines. Lorsque son niveau est trop élevé il provoque la goutte et les calculs rénaux. D'autres aliments forts en purines sont les asperges, les légumineuses et les choux. Essayez de ne pas les manger trop par la suite pour éviter la formation de calculs rénaux à cause de l'accumulation d'acides uriques. 3. Édulcorants artificiels, nous les utilisons pour donner de la saveur à nos desserts et infusions, ils sont présents dans les boissons de régime et dans beaucoup de produits faibles en calories.Si nous pouvons penser qu'ils sont meilleurs pour la santé que le sucre, ils possèdent toutefois de nombreux effets secondaires gras comme par exemple la formation de calculs rénaux et la détérioration de la fonction rénale. 4. Sel.La consommation de sel cause des calculs rénaux, l'un des problèmes habituels liés à l'alimentation et la consommation de sodium. Même si nous n'ajoutons pas de sel au repas que nous préparons, ceux que nous consommons déjà prêts en contiennent beaucoup trop. Il est même présent dans des aliments sucrés. Manger beaucoup de sel favorise la rétention d'eau et la formation de calculs rénaux. Le corne peut éliminer l'excès de sodium et il s'accumule dans les voies rénales.De plus, il implique une augmentation de la pression artérielle et de poids. 5.Fruits de mer.La consommation de fruits de mer cause des calculs rénaux, les personnes sujettes à souffrir de calculs rénaux doivent éviter les aliments riches en oxalage. Ce composé organique contribue à l'accumulation de sodium et de calcium dans les reins. Les aliments qui contiennent le plus d'acide oxalique sont les fruits de mer, mais pas seulement.Les végétaux à feuilles vertes, le chocolat et les noix en possèdent également en grande quantité.A leur tour, il est convenable de réduire la consommation de cacahuètes, de sons de blé et de betterave pour éviter la formation de calculs. Si vous cherchez des aliments avec de l'oxalate vous trouverez sûrement le céleri et le foie et n'en consommez que très peu.Cependant, dans ces cas-là, la peau est minime.Rappelez-vous qu'on ne doit pas dépasser 50 mg par jour de ce composant dans notre alimentation. Pour en diminuer son absorption on recommande de manger des aliments riches en calcium.Lorsque l'on combine les deux on les élimine plus facilement à travers les intestins. 6. Produits laitiers, ils sont une base très importante de notre alimentation quotidienne car ils sont présents dans quasiment tout ce que l'on mange.Les produits laitiers apportent beaucoup de calcium et sont nécessaires à notre développement et au renforcement des eaux, cependant, ils ne sont pas bons pour les personnes sujettes aux calculs rénaux. 7. L'ingestion de lait, de yaourt ou de fromage augmente l'excrétion de calcium à travers l'urine et cela rend difficile l'élimination des cailloux et autres déchets.A cause du fait que le manque de calcium dans notre alimentation soit associé à un risque majeur de production de calculs, on recommande d'en ingérer modérément. 8. C'est-à-dire que vous ne devez pas éliminer le calcium de votre alimentation, mais l'obtenir des sources différentes comme, par exemple, les amandes. 9. Manger pour éviter les calculs rénaux. Boire de l'eau, en prenant en compte la liste d'aliments qu'il vaut mieux éviter, nous pouvons avoir une idée de ce qui sont permis ou recommandé.En plus d'avoir une alimentation et des habitudes saines, qui incluent l'exercice physique, ne pas fumer et réduire le sédentarisme, nous vous conseillons de boire au moins 3 litres d'eau par jour. Si la quantité reconnue est de 2 litres, dans le cas de personnes sujettes au calcul, on doit augmenter cette dose.Si nous buvons 3 litres d'eau par jour nous produisons 2 litres d'urine. Ce liquide n'est pas seulement faible en sodium, mais il aide également à éliminer les restes qui s'accumulent dans les voies urinaires. Si vous ne voulez pas boire seulement de l'eau vous pouvez la combiner avec des jus, des smoothies ou des infusions. Vous apporterez ainsi davantage de nutriments à votre organisme.Attention le café, l'alcool et les sodas ne comptent pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo !